Le musée régional de Vaudreuil-Soulange, en collaboration avec la ville de Vaudreuil-Dorion ainsi que son directeur-service des loisirs et de la culture, Michel Vallée, ont mis en branle deux projets éducatifs destinés aux enfants. Un cahier de dessin est réservé aux élèves du premier cycle et un concours photo est organisé pour ceux du deuxième cycle. Le but, promouvoir le patrimoine de la ville de Vaudreuil-Dorion et rapprocher ses habitants de leurs racines. Michel Vallée veut que les enfants amènent leurs parents à visiter les bâtiments patrimoniaux, une tendance que le musée a déjà constatée. Ici, on commençait par les enfants. Nous, on le voit tous les jours, que ce soit à la bibliothèque, que ce soit au centre de sport, que ce soit. Souvent, les enfants vont amener les parents. On le voit ici aussi au musée. Souvent, c'est des enfants qui viennent avec les écoles et qui vont revenir la fin de semaine avec les parents. Vous le voyez souvent. Le concours mené au sein des premières années rentre dans un cadre pédagogique. Les cours d'univers social et d'art plastique seront mis en valeur. On voulait le faire aussi de façon pédagogique. On voulait impliquer les écoles. C'est pour ça qu'on s'est arrimé à la commission scolaire des Trois-Lac avec des spécialistes qui nous ont donné des informations, autant en point de vue artistique qu'en univers social, pour justement faire des outils qui sont appropriés pour le scolaire premier cycle. Pour s'inscrire, les photos doivent être envoyées à l'adresse ci-dessous. Les personnes pourront voter à partir du 12 mai pour leurs photos préférées. Une fête se tiendra le dimanche 28 mai au musée pour annoncer les gagnants et ainsi exposer leurs photos. Michel Vallée a également annoncé en primeur qu'un circuit patrimonial allait être offert au public prochainement. C'était Jonathan Barbeau pour Vaudreuil-Toulange.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada